bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé comme vous l'avez vu dans le titre je m'excuse pour la luminosité qui doit être atroce il fait toujours et on est toujours dans ma jambe super sombre donc ça n'arrange pas mais bon donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure des plantes de toute manière mon sac n'est pas rempli à ras bord comme habituellement donc ça devrait ça devrait donc je pioche de ma innocente il n'y a pas de catégorie il n'y a pas je pioche je prends ce qui vient donc j'ai pas terminé mais je jette mon gel extra doux intima donc en maxi format mais bon c'est devenu beaucoup trop liquide donc je n'aime pas voilà ça à chaque fois j'arrive pas à l'utiliser jusqu'au bout pourtant voilà mais j'ai beau l'utiliser tous les jours enfin je le sais pas donc ouais il devient tout liquide ou non j'aime pas donc quand il commence à être venu comme ça donc non je rachèterai pas pour que j'arrête enfin là c'était parce que j'avais vraiment rien d'autre sous la main mais je n'aime pas quoi donc non je n'achèterai pas vraiment en cas d'extrême urgence ensuite j'ai terminé une lotion micellaire apaisante de chez diadermine donc c'est pour peau sèche et sensible pour donc ça démaquille et nettoie sensation de confort visage yeux et lèvres à l'extrait de fleurs de cerisier donc c'est en grand format ça fait 400 ml et j'ai pas aimé j'aime pas cette sensation sur la peau en fait moi je suis habituée aux eaux micellaires j'ai voulu essayer ça pour changer mais voilà tout ce qu'elle est et enfin cette sensation épaisse sur la peau j'ai pour me démaquiller j'y arrive pas donc non je rachèterai pas j'ai pas aimé en plus j'avais du mal à démaquiller les lèvres et les rouges à lèvres mat avec non j'avais vraiment du mal à aller démaquiller donc non je rachèterai pas ensuite j'ai terminé notre gel douche s'annexe c'est une crème de douche d'ailleurs pour les peaux normales dermoprotecteur garde la peau saine natural ph restaure à chaque fois ils mettent des trucs c'est pas en français sur les sur les packagings donc nous on l'achète à aldi bah celui là on l'aime bien il sent bon donc ouais à chaque fois on le rachète donc oui ça on rachète et le format est sympathique voilà ça en combo avec un autre pour pas trop se lasser mais celui ci je l'aime beaucoup donc oui on rachète c'est en 750 ml ensuite on a terminé c'est de quoi c'est du gel bain bébé cheveux et corps ne pique pas les yeux deux en un de la marque chérubin donc c'est chez ali et non rachètera pas parce que non il sent rien il mousse très peu donc voilà non on n'a pas aimé donc non on rachètera pas ensuite c'est le même en plus petit avant c'était en 600 ml et c'est l'ancienne formule en fait ils l'ont refaite reformuler mais voilà vous avez vu on a déjà racheté depuis on a déjà fini en gros contenant donc ça fait un moment que je remplis mon sac pourtant il n'est pas si plein que ça donc je termine pas autant de produits que ça ensuite on a terminé dentifrice l'intégral 8 qui est un peu violée celui-là ouais et il est à la réglisse et voilà j'ai du mal avec la réglisse mais on n'a pas fini 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 comme on les finit habituellement quand on les aime donc non voilà rachètera pas celui ci celui ci fait quoi pro time zinc en français c'est bon protection longue durée d'en renforcer protection carie gencives renforcé anti plaques et email renforcé action blanche ralène fraîche anti tarte anti bactérien mais enfin voilà c'est je pense plus c'est du mytho qu'autre chose on voit pas vraiment la différence quand on utilise non temps en un tube ça fait quand même pas mal de lavage mais bon on va kiffer la tondeuse je pense ça c'est ce que je ramène du boulot voilà donc au boulot j'ai terminé une crème la vente pour les mains à la pêche ouais à l'extrait de pêche oui peau sensible ph neutre pour la peau donc de la marque eldena donc ça vient de chez aldi ça et franchement bah j'ai pas j'ai pas aimé voilà ça fait pas forcément notre job plus que ça donc non je préfère ce de chez il n'y a pas il n'y a pas photo donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai enfin terminé un gel nettoyant de la marque easy ans j'avais trouvé à géant celui-ci donc ça l'extrait d'aloe vera et fleurs de lotus vitamine e avec un petit acte et astérix en aime bien peau normale à mixte ben celui ci j'ai vraiment eu du mal à le finir puisque dès les premiers instants je l'ai utilisé j'étais rouge comme une pivoine ça me brûlait la peau voilà donc j'ai pas forcément qui fait kiffer donc j'avais du mal à utiliser et finalement je l'ai fini avec une toute petite noisette sur mon éponge conjac pour pouvoir finir mais enfin voilà c'était pas c'était pas le top voilà donc non je rachèterai pas non je prends des produits pour peau sensible je pense je pense ensuite j'ai terminé un shampoing lcf de la marque l'oréal donc c'est le anti casse shampoing réparateur complot les brèches scellent les écailles les écailles cheveux agressé et cassant voilà j'ai bien aimé au début mais après bon tu sens que c'est de la poudre aux yeux ça ne fait pas dans la durée quoi donc il a plat oui la la compo n'est pas terrible donc voilà vous avez du parabène vous avez du silicone vous avez donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé fond de teint infaillible 24 heures de chez l'oréal il est en teinte beige peau 130 beige peau mais autant vous dire que c'est pas mal matin voilà chaque fois j'essaye de prendre enfin je prends la taille la teinte la plus claire qui est disponible au supermarché mais clairement ça matche pas quoi et j'arrive pas à voir ce qui reste au fond c'est la qu'on pompe c'est bien mais il faudrait un flacon pompe qui puisse pas s'il doit s'ouvre il s'ouvre il tourne il tourne mais il tourne mais il ne s'ouvre pas donc je peux pas aller racler ce qu'il y a au fond puis de toute manière c'est pas ma teinte la tenue et pas je peux pas trouver ça fifou la couvrance non plus donc non je ne rachèterai pas et de toute manière en supermarché je trouve jamais ma teinte voilà tout le monde n'est pas bronzé voilà tout le monde n'a pas une peau allée voilà toute l'année il y a des cachets d'aspirine aussi l'oréal merci surtout dans le nord donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé un masque nourrissant ultra doux de chez garnier donc celui ci c'est le huile d'argan et camélia pour les cheveux secs celui ci il sent bon mais je pense que la compo est pas terrible et je préférais l'autre je sais plus à quoi il est l'autre vanille papaye ou un truc comme ça ah non ça va formuler sans parabènes sans silicone non la compo est pas si mal que ça mais je l'utilisais pas plus souvent que ça j'étais pas enfin je sais pas je vais en tester d'autres là j'ai les fructis qui m'intéresse là les derniers qui sont sortis qui sont quasiment naturels quasi donc je vais sûrement les essayer parce que là je suis en train de penser que j'en ai plus du tout en backup j'ai plus du tout de masque ou quoi que ce soit donc je vais regarder pour m'en procurer un nouveau je pourrais y revenir mais voilà j'ai pas vu une vraie différence en fait ensuite bah j'ai une éponge conjac de chez action bon elles sont bien mais elles durent pas forcément bien dans la durée enfin ça dépend en fait là je m'en suis racheté d'autres je m'en suis racheté une blanche et encore une autre noire mais enfin voilà c'est plus pratique quand j'arrive à les trouver donc maintenant c'est décidé dès que je les trouve bah je prends ce qu'il y a et puis voilà je fais le stock et voilà parce que c'est compliqué faut pas en avoir besoin tout de suite parce qu'il y a la plupart des choses que tu cherches à action la plupart du temps tu les trouves pas donc voilà quand je vais en voir et bah je prendrai le stock et voilà parce que là je suis en galère d'eye liner j'ai fait les deux actions du coin et bah je trouve pas donc la prochaine fois je le trouve et bah je prends tout ce qui est en rayon puis voilà on va faire ça je vais faire du backup du backup parce que c'est compliqué mais ouais elle est très bien donc ouais si vous n'osez pas commander sur aliexpress voilà celles-ci sont bien donc oui ça je rachète et j'ai déjà racheté ensuite j'ai terminé mon nettoyant de chez lidl de la marque sienne actuellement c'est pas celui que j'utilise j'ai essayé de changer de de routine donc voilà je pourrais y revenir je pense mais pour l'instant non vu que je vais plus trop à lidl donc voilà mais pourquoi pas un de ces quatre y retourner et faire un plein mais voilà pour l'instant non mais il est très bien ensuite enfin j'ai terminé mon crayon noir là j'ai des mains mon crayon j'ai l'intense donc bah c'est le noir mais bon je suis arrivé au bout je suis arrivé au bout j'ai beau remonter voilà il y en a plus est-ce qu'il y a une teinte oui c'est le 1 ultra black je sais pas si vous allez voir quelque chose je pense pas de toute manière j'ai pas vraiment je vois pas moi même je ne vois pas donc voilà je l'ai terminé il coûte cher pour ce que c'est il dure pas très très longtemps et il tient pas pourtant c'est le waterproof il me semble mais voilà non je rachèterai pas ensuite j'ai terminé ma crème hydratante de chez lidl donc sienne c'est la bleue celle ci je l'aime beaucoup elle sent bon elle est un petit peu voilà elle est comme ça mais voilà celle ci je l'aime bien donc j'alterne comme celle ci je pourrais la racheter voilà sûr ensuite j'ai terminé un shampoing de chez ultra doux garni donc c'est le érable guérisseur à l'huile de ricin à sève d'érable sans parabènes pour les cheveux très abîmés j'aime pas l'odeur et j'ai pas voilà j'ai pas aimé mes cheveux avec donc voilà pour une fois qu'il ya de l'huile de ricin dans un shampoing que ça pourrait faire du bien mais j'ai pas voilà je trouve pas que je perds toujours autant mes cheveux quoique ils poussent quand même relativement je suis encore mouillé de la douche mais voilà ils poussent quand même relativement bien mais enfin ils poussent mal parce qu'ils se cassent ils sont très très fragiles donc je passe la main dedans et j'ai la poignée qui vient avec je pense pas que vous allez voir mais voilà j'ai une poignée qui vient à chaque fois c'est l'or quoi j'en ai marre donc non je rachèterai pas ensuite à j'ai terminé ceci ça vient de chez action c'est un spray savon enfin pour nettoyer les mains quand on n'a pas d'eau donc c'est au raisin et j'ai pas compris le truc parce que ça nettoie absolument pas les mains voilà c'est parce que moi j'aurais besoin de trucs comme ça étant donné que je suis en galère d'eau au boulot et que les gens y ramène des bouteilles de gaz complètement dégueulasse donc je finis avec les mains crados donc non je suis pas je suis déçu non je rachèterai pas donc je comprends pas le truc autant avoir de l'alcool enfin du gel hydroalcoolique ensuite encore un maxi carré comme à chaque fois il y en a plusieurs mais bon là c'est le seul voilà donc par 80 c'est les pommettes ils sont très bien mais bon je vais arrêter de les acheter voilà parce que pour bébé je m'en sers pas plus que ça donc pour l'utilité que j'en ai je vais vraiment prendre les moins cher je pense que je vais prendre ceux de chez action ça ira très bien donc voilà donc c'est le dernier non j'en utilise encore un pour bibou là je pense que ça sera le dernier mais ils sont bien ensuite j'ai terminé des lingettes pour bébé que j'avais acheté à noz donc ils étaient à 89 centimes donc c'est de la marque gabers voilà je sais pas trop de quelle origine ça ça vient il y en a 72 en paquet et je les ai pas aimé elles sont pas assez imbibées sont pas assez grande ils servent à rien voilà donc non je les ai pas aimé et à la fin je les utilisais j'en ai obligé d'en prendre par deux pour pouvoir faire quelque chose mais voilà j'ai pas aimé du tout donc si je les revois je ne les rachète pas je voulais vous parler de ceux ci aussi les limes à ongles de chez action passez votre chemin elles sont belles mais elles servent à rien voilà elles sont déjà d'une fois solide de deux vous grattez une fois et voilà elles sont elles sont mortes donc le grain est pourri donc non elles servent à rien ensuite ah j'ai utilisé ceci pour bibou je l'avais eu à action c'est un pain bah c'est pas un pain moussant parce que ça fait pas de mousse c'est un pain qui effervescent qui change l'autre couleur voilà donc là c'était les schtroumpfs et le bain était devenu bleu voilà mais oui c'est fun et ludique mais ça ça ne fait pas de mousse donc ça ne sert pas à grand chose ça va ma baignoire n'a pas fini tout bleu donc c'est bien aussi mais enfin voilà c'est drôle cinq minutes ensuite j'ai terminé encore un fond de teint donc le pb cosmétique pareil je crois que celui-là il s'ouvre ouais celui-là il s'ouvre mais enfin voilà il s'oxyde sur ma peau la teinte n'est pas la bonne je ne sais même pas si je peux vous donner une teinte c'est le machin là mais clairement non je cherche encore un fond de teint qui soit couvrant voilà qui qui cache mes rougeurs mes pores et qui tiennent parce que j'ai l'impression que voilà je mets le fond de teint il va tenir quoi une deux heures et après j'ai l'impression que j'ai rien sur la peau que ça tout enfin je sais pas que ma peau soit toute absorbée ou je ne sais pas mais franchement donc non je ne rachèterai pas voilà là je sais même pas si ça se voit que je suis maquillée ou quoi je sais pas enfin j'ai l'impression que je brille ça c'est sûr hein mais sinon je sais pas trop ensuite j'ai terminé un eyeliner de chez essence enfin bon je l'ai fini celui-là il devait être au fond du sac et je l'avais pas vu ou sinon je l'ai traîné sur mon bureau purement donc c'est le super fine eyeliner pen donc en black c'est pas le waterproof donc moi j'ai les yeux qui pleurent donc ça ça ne tient absolument pas il dure pas dans le temps donc non je ne rachèterai pas voilà parce que bon moi un eyeliner qui me fait deux semaines c'est pas suffisant clairement donc non je ne rachèterai pas ensuite il y a le max & more d'action qui lui sèche à une vitesse de ouf et il n'est pas opaque au premier passage enfin voilà faut passer faut passer faut passer du coup votre virgule elle ne ressemble plus à rien donc non voilà il n'est pas qu'il sèche très vite il est donc non j'aime pas du tout donc voyez pas fini mais pas clairement il me sert à rien parce que de toute manière il tient pas voilà donc le max & more l'autre je crois que c'est w la marque je sais pas mais l'autre oui celui ci voilà ensuite j'ai terminé une tartelette de chez yankee candle donc c'est la soft blanket elle sent bon début mais après je trouve qu'elle a une une odeur enfin de gras de fin je sais pas elle refoule donc non je n'achèterai pas voilà donc j'ai terminé pour ces produits terminés pour donc voilà pour tous les produits que j'ai utilisé dernièrement n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez testé aussi de ceci et que vous bah c'est pas du tout même avis que moi pour vous en et que vous et que votre avis est différent du mien c'est peut-être mieux sinon voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine enfin tout ce que vous voulez et je vous fais plein de bisous je mets pas les mains parce que j'ai les mains dégoutantes et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo bye bye 1